Oui, mais d'abord, je voudrais qu'on se rende compte, justement, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui ? Vous nous avez fait comme un espèce de journal de bord. En tout cas, vous êtes bluffante, vous êtes cash, il n'y a pas le temps à perdre, même pour dire les choses, en fait. Exactement. C'est très impressionnant, vous aussi. On regarde ces images et on en parle après. Malheureusement, quand on est atteint de réticences pimentaires, nous ne voyons plus trop les couleurs. Tout devient de plus en plus terne. Donc, pour mon dressing, en fait, je suis obligée de crier par couleur. Ça peut paraître complètement aberrant, mais au moins le matin, quand j'arrive, si j'ai un jean bleu, je sais quelle couleur je veux associer. Je sais directement où est-ce que je dois aller. Donc, voilà comment je procède quand je me maquille. Alors là, je n'ai pas mis de fond de teint, je vais juste me maquiller les yeux. Je me maquille comme ça, de près. Donc, quand j'ai terminé les yeux, je vérifie avec le miroir grossissant si je n'ai pas fait de tâche. Ça prend du temps à chaque fois de bien vérifier. Donc, pour moi, je ne vois rien. Mais des fois, quand je ne vois rien, il y a aussi quelque chose. Mais ça, après, j'ai mon mari qui me le dit. Donc, voilà comment je m'organise pour le petit déjeuner. Donc, je mets les verres ensemble et les bols ensemble, comme ça, au touche à touche, tout simplement parce que je n'ai pas la notion de distance. Donc, si un verre ou un bol était dispersé comme ça, quand je verse, par exemple, du lait, eh bien, j'ai tendance à renverser sur le côté parce que je n'ai pas la notion de distance. Donc, c'est pour ça que je mets tout à côté comme ça. Je verre, je sais que c'est juste à côté. Je sais que c'est juste à côté. Et c'est pareil pour le jus de fruits. Donc là, je vais vous montrer comment les enfants s'organisent le matin. En fait, ils ont chacun leur porte-manteau. Donc là, il y a ma fille, il y a mon beau-fils et il y a mon fils. Ils ont une petite photo pour savoir quel est leur porte-manteau. Et ici, ils posent leur sac. Et dans chaque panier que vous voyez là, il y a tout ce qui est écharpe, gants, lunettes de soleil, casquettes, etc. Donc là, j'emmène les enfants. Donc aujourd'hui, j'en ai qu'un sur trois. J'ai souvent, malgré tout, mon petit dernier qui a trois ans à la main parce que lui, il a tendance à aller un petit peu partout. Et après, la problématique pour moi, c'est de le chercher. Souvent, il essaie de le faire à côté de moi, mais je ne l'ai pas vu. Donc ça, c'est la complexité de la rétilite. Donc une fois que j'ai emmené les enfants, je n'ai plus qu'à commencer ma journée. Et puis, je vous dis à bientôt sur le plateau. Vous êtes drôle, vous êtes pétillante. Je retiens l'idée du porte-manteau en tant que maman. Je trouve que c'est une super idée. C'est compliqué parce qu'en effet, ces deux handicaps sont tellement invisibles. Puis vous êtes tellement drôle qu'on ne peut même pas le deviner. Ça vous pose des problèmes dans vos rapports aux autres, parfois ? Oui, oui. Alors, on me juge sans arrêt. Pourquoi ? C'est infernal parce que je trébuche dans la rue. Alors, je vais parler plutôt avant d'avoir la canne de locomotion que je n'ai que depuis un mois. Oui. Donc quand je trébuchais sur les trottoirs, je sentais les messes basses autour de moi parce que c'était souvent au lieu de l'école. Donc là où il y a toutes les mamans, tous les papas autour de moi. Et je sentais les messes basses. J'ai entendu plusieurs fois qu'on me traitait d'alcoolique parce que je trébuchais. Alors, surtout qu'en plus, en période de Covid, ils ont mis des barrières partout. Et comme par hasard, tous les jours, les barrières changent de place. On ne sait pas pourquoi. Donc du coup, quand j'ai mémorisé que la barrière était là, le lendemain, elle est dans un endroit différent. Mais ça, c'est compliqué. Mais je trébuche sur les barrières. Donc voilà, les gens ont cette vision de moi où je suis alcoolique et je suis autaine parce que je ne leur dis pas bonjour. Parce que j'ai un exemple tout bel. J'espère que ma voisine ne m'en voudra pas d'avoir dit ça. Mais la première fois qu'elle m'a rencontrée, elle m'a dit bonjour. Je ne l'ai ni entendu ni vu. Ce qui fait que je lui ai mis un vent monumentaire. Et quand on est, après, on a noué le contact quelques mois après. Donc ils sont venus boire l'apéro à la maison. Puis elle m'a avoué qu'elle m'avait traité clairement de connasse. Elle m'a dit mais ce n'est pas possible. C'est quoi cette voisine ? Mais voilà le jugement des gens. Oui, puis vous n'allez pas écrire sur votre front. Là, la canne, quelque part, ça aide énormément. Alors déjà, il faut accepter de montrer l'handicap. Jusqu'à présent, je n'étais pas prête. Encore au mois de janvier, je ne voulais pas du tout entendre parler de la canne. C'était hors de question. Parce que je ne voulais pas montrer à tout le monde que j'avais un handicap. Donc oui, on me jugeait. Mais à la limite, je préférais ça que de devoir dévoiler à tout le monde. Et oh, coucou, je suis malvoyante. Oui, c'est très désagréable. C'est quand même hyper dur d'assumer le handicap. Et là, j'ai pris des cours de locomotion tout l'été. Et au début, j'avais dit, je vais prendre des cours de locomotion. Mais je ne la sortirai pas à la canne. Je prends juste des cours au cas où, quand viendra le moment. Et au final, je me suis rendue compte du confort. Grâce à la canne, je n'ai plus mal au cervical. Je n'ai plus mal à la nuque. Parce que quand on n'a pas la canne, quand on marche dans la rue, on est tout le temps focus sur nos pieds pour regarder où est-ce qu'on marche. Je portais tout le temps des baskets. Je ne portais plus de talons. Là, maintenant, je m'autorise enfin à me remettre en talons. Parce qu'on tâte toujours, on touche pour voir s'il n'y a pas un trottoir, s'il n'y a pas un trou, etc. Et du coup, on est tout le temps comme ça. Et on est hyper crispé sans la canne. Donc du coup, la canne, ça m'a dégagé les épaules. Je me suis décrispée. Je ne sais pas si ça se dit. Vous êtes détendue. C'est beaucoup plus confortable. Voilà, c'est ça. Alors, félicitations aux jeunes mariés. Je crois que vous êtes mariés depuis combien de temps ? Ça ne fait pas longtemps. Ça fait une semaine ou deux. Ah, une semaine ou deux. Alors, si vous commencez à oublier la date, je préviens, ça va être compliqué dans les dix prochaines années. Alors, vous vous êtes rencontrée il y a combien de temps ? Il y a trois ans. Qu'est-ce qui vous a plu chez Sébastien ? Son humour. Vraiment. Oui, ça ne m'étonne pas. On ne doit pas s'ennuyer chez vous. Ah oui, c'est vraiment le premier truc. C'est qu'est-ce qui me faisait rire au travail ? On était deux gamins à toujours rire ensemble. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Sébastien, venez nous rejoindre. Vous allez me dire ce qui vous a plu chez elle maintenant. Alors, il y a trois ans, est-ce que vous l'avez trouvée prétentieuse et hautaine si elle ne vous répondait pas à votre bonjour au boulot ? J'ai eu, pour être honnête, j'ai eu le même propos que ma voisine lorsque je l'ai rencontrée. Vous vous êtes fait insulter par tout le monde d'abord. Et puis en même temps, après, il vous a épousé. Donc on voit que voilà. Ce qu'il y a, c'est que nous, c'est vrai qu'au travail, on n'était pas au courant. On ne nous a pas informés qu'elle était malentendante et malvoyante. Donc c'est vrai que les premiers contacts, ben oui, on se prend des vents. Enfin voilà, et là, on se dit, mais ce n'est pas possible. C'est qui cette nana ? C'est qui cette nana, quoi ? Et puis du coup, on nous a mis ensemble, l'un à côté de l'autre. Donc là, j'ai appris effectivement qu'elle était malentendante. J'ai appris par la suite qu'elle était malvoyante. Et vous l'avez appris à quel moment qu'elle était malvoyante ? Vous étiez déjà un peu croc-love ou pas ? Je parle comme une... J'ai 120 ans. J'ai 120 ans, pardon. Donc vous étiez déjà sous le charme ? Alors, dès le départ, oui, on est un peu sous le charme. Déjà, d'extérieur, elle est très belle. Alors moi, je la trouve belle. Ah oui, elle est très belle. Voilà. Mais bon, il y avait ce côté un peu hautaine ou haute. J'ai dit bon. Puis après, j'ai appris à la connaître. Et après, en échangeant, effectivement, elle m'a dit qu'elle était malvoyante. Et c'est plus tard, effectivement, le cœur était déjà un petit peu parti vers elle. Et c'est vrai que notre première soirée, quand on est parti au restaurant, du coup, il faisait nuit. Et là, quand elle m'a tenu le bras, m'a dit, j'ai besoin de me tenir à ton bras. J'ai dit, ah, Gila, elle est vraiment malvoyante. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte parce que la journée de travail, il fait jour. Elle connaît le lieu du travail. Donc on la voit tout le temps se déplacer. À l'époque, il n'y avait pas la canne. Et c'est après qu'effectivement, avant que je te raccompagne, c'est là où elle m'a dit, je vais devenir aveugle. Et là, effectivement, désolée. J'ai tout balancé. J'ai préféré tout balancer pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. C'était une bonne première soirée. Ah oui, c'était une bonne première soirée. Et pourquoi vous êtes ému, là ? Parce que ça fait mal pour elle. Voilà. Je suis désolé. C'est des larmes d'amour. Oui, oui. Et vous n'avez pas eu peur, pour vous. Non, je ne me suis pas posé la question est-ce que je tente ou pas. Pour moi, c'est évident. Je dis, si elle vit son handicap, je vais l'accompagner. Il n'y avait pas de raison que moi, je parte d'ailleurs faire ma vie. Non, c'est un handicap. Elle y est pour rien. Je ne vais pas la pénaliser, entre guillemets, peut-être d'une belle aventure. Qui en est une, pour le coup. C'est sûr. Non, mais voilà. Il n'y avait pas de raison, à cause d'un handicap, qu'on se prive d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada